Salut à tous, c'est Mendes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va se débarrasser des petites vis pointeaux sur les poignées de porte afin d'éviter d'avoir une poignée qui tourne dans le vide ou au pire de se retrouver enfermé dans une pièce. C'est parti ! On commence par dévisser les deux vis pointeaux qui sont de chaque côté. Donc pour ça, on utilise une clé à six pans. Moi, c'était une clé de 3 mm. Voilà, on a enlevé la première vis. On enlève la deuxième de l'autre côté. Donc peut-être que vous, vous n'aurez qu'une seule vis sur les deux. En tant que ça se dévisse tout seul, des fois. Et qu'on peut les perdre. Donc on va venir ensuite dévisser avec deux tournevis plans. On en met à... pour maintenir la vis. Et de l'autre côté, on va venir dévisser. Comme ceci. Voilà. On va venir ensuite visser les deux pièces ensemble, afin d'éviter de les perdre. Et on s'attaque aux deux vis qui sont en bas. Voilà. Donc le bas, c'est fait également. Comme tout à l'heure, on vient revisser les deux pièces ensemble. Lorsque ça, c'est fait, on peut enlever les deux poignées. Donc voilà. Pour celle de droite, on maintient le petit carré au milieu. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il peut se passer lorsque vous perdez les petites vis pointeaux. Donc le carré vient bouger dans la poignée. Donc là, la poignée droite, on peut encore l'utiliser. Par contre, celle qui est à gauche, elle est inutilisable. Donc la poignée va tourner dans le vide. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver coincé dans les toilettes. Donc pour remédier à ce petit problème, on va enlever le carré qui est à l'intérieur. Le carré d'origine. Donc on l'enlève. Donc c'est un carré qui fait 100 mm de long. C'est bien ça. Et on va tout simplement le remplacer par un modèle un peu plus long. Voilà. Vous voyez un carré de cette longueur 120 mm. Et logiquement, ça devrait le faire. Bien sûr que ça va le faire. Tu ne vas pas poster une vidéo ou si ça ne marche pas. Arrangement. Pour les gens, pour des cons quand même. On va savoir, ça va. Donc là, on replace la poignée de droite avec le carré dedans. Donc là, j'ai poussé le carré à fond. Et on va voir si la poignée va tourner dans le vide ou pas. Ouais, super. Ça marche toujours. C'est nickel. Donc, malgré que ça marche correctement, on va venir placer le carré de 7 par 120 mm au milieu. Voilà. Plus ou moins, on n'est pas au millimètre. Et on met les poignées de chaque côté. Donc là, on est parti pour le remontage. Si on a perdu la vis, bien sûr. Je vais dire un truc, mais juste un peu. Ah oui. Si vous trouvez un carré de 7 mm qui est un peu plus long et qui n'est pas fendu, c'est encore mieux. L'idéal, ça serait de couper la longueur qui nous intéresse en fonction de la taille de la porte. Mais moi, j'ai trouvé que ça. Donc là, on a placé la vis qui en haut. C'est pas eu le nom d'ailleurs d'orienter les deux pièces. Donc on revisse tout ça tranquillement, sans stress. Donc voilà, on revisse le haut. Et voilà, on est tranquille. On ne craint plus rien. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires. Les abonnements, éventuellement. Et... Ou les pouces rouges. C'est vous qui voyez. Allez, salut. Ciao, ciao.